Se sentir la bonne personne au bon endroit et au bon moment. La pleine conscience, telle que définie par John Kabat-Zinn, le médecin américain qui a modélisé cette manière d'être, c'est porter attention aux choses telles qu'elles sont. Et il nous faut parfois réapprendre cette posture particulière, tant notre vie contemporaine nous amène à nous disperser. On est souvent écartelé entre des sollicitations multiples, que ce soit le téléphone, les écrans, la vie qui vient nous chercher. Alors se poser un instant, simplement pour se focaliser sur une seule chose à la fois, se reconnecter à soi-même, ça peut être une grande expérience, ne serait-ce que pour quelques minutes. C'est finalement une expérience accessible à tout un chacun, particulièrement sous la forme de méditation guidée, avec la voix qui nous accompagne vers davantage de calme, d'intériorité et de disponibilité aussi. Et finalement, être plus disponible à soi-même, ça permet d'établir avec les autres des relations plus simples et plus tranquilles. La pleine conscience nous aide à prendre du recul sur notre quotidien, à cultiver une certaine qualité de concentration, à gérer nos émotions de manière fluide et à prendre des décisions souvent plus justes et plus sereines. Pour cette parenthèse en pleine conscience et en musique, on a choisi d'associer le piano à la pleine conscience avec des œuvres qui nous ont semblé propices à l'intériorité et à la rencontre avec soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...